Oh! Une guette dans son habitat naturel! Regardez sa force et son envergure! Oh oh! Elle vient vers moi! Non, une punesse! Elle va m'attraper! Ah! Oh, Sammy! Quelle histoire! National Geographic n'a qu'à bien se tenir! Toi aussi, tu as été génial! T'en pleins! Les amis, vous aussi, vous voulez fabriquer une guette mécanique? Venez, on va vous montrer! Agent Sam, le colis est arrivé! Excellent! Merci, Agent Roger! Il me tarte de voir le prototype! Ah! 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 Sam, tu es incroyable! Quel acteur! Quoi? Je suis vraiment impatient! Zut! L'assemblage va être très long! Ah! 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 Sois positif, Sammy! Bientôt, nous aurons une guette mécanique super cool! Hop! Faisons un peu de place! Notre guette en aura besoin! Mettons-nous au travail! Je vais commencer par les ailes! Assemblons les premières pièces à l'aide d'une vis! Elles sont si petites! Faites attention! Nous allons sécuriser le tout en plaçant un écrou! Bon travail, petits ingénieurs! Le travail d'équipe, c'est génial! Partage cette vidéo avec tes amis et construisez-la ensemble! Donc, nous avons une pièce ici et la même là. Que va-t-on en faire? Mangez! Je t'apporte un pollen spécial! Waouh! Sam! Tu te débarrasses de tes ailes comme un serpent change de peau! À présent, attachons les premières pièces aux ailes. Comme ça! Voilà! J'ai fait la même chose avec la seconde aile! Génial! Terminator a l'air d'une vaste blague à côté de cette guêpe! Regarde ça! Il y a quelque chose en plus sur mon aile! Super! Moins de travail pour moi dans ce cas! Maintenant, assemblons les deux ailes! Roger, fais attention! On dirait que les ailes vont prendre leur envol! Elles sont peut-être totalement autonomes! Enfin, nous avons une autre pièce de métal à fixer sur les ailes. Qu'est-ce que tu attends? Attache-la! Et voici le résultat! Ce sera le dos de notre guêpe! Plutôt génial, non? Oh là là! L'ingénierie, c'est trop compliqué! Il ne faut pas la jeter, mais la faire tourner. Comme ça! Roger, tu es tellement fainéant! Cela dit, le travail avance bien plus vite comme ça! Oh, waouh! Il y a plein de roues et d'écrous! Et on n'en a plus! Les amis, voici le thorax de la guêpe! C'est comme une armure dorée! Regarde ça! Moi aussi, j'ai le sixième sens d'une guêpe! Tout me paraît bien plus clair! Je ne gaste plus! Roger, c'est de ta faute! Désolé, mais la guêpe n'attend pas! Admire plutôt cette superbe clé à molette! Ne l'achète pas, Roger! On va encore en avoir besoin! Merci! Ces pièces vont être vraiment utiles maintenant! Roger, il est en train de me pousser des pattes de guêpe! Je te les prends! Il faudrait encore que tu t'en fasses pousser deux paires! Nous ferons les vraies pattes de la guêpe très bientôt! Oh, merci Sam! Je cherchais justement cette pièce! En quoi elle sert? Je ne peux plus jouer avec maintenant! Nous allons en faire un dard pointu! Tu verras! J'ai été chercher le dard! Peux-tu le prendre? Aïe! Attention les amis! Notre guêpe va avoir des rayures jaunes et noires, comme toute guêpe qui se respecte! Prenons ces anneaux en caoutchouc, pour reproduire les rayures de la guêpe! Attention, Roger! Ce dard est plein de venin! Voici l'instant décisif, les amis! Retenez votre souffle! Nous fixons le dard! Oh, je peux respirer maintenant! Seulement si tu n'as pas peur des piqûres! Cours, Sam! Bouh! Ah! Mille sabords! Dépêche-toi, Roger! Il faut finir cette guêpe! Oh! Pas d'empressement, Sam! Tu ne voudrais pas faire quelque chose de travers, pas vrai? C'est sûr! Bon, où en sommes-nous? Hmm! Les amis, vous savez ce que c'est? C'est une pièce importante du corps! Dis-le tout, Roger! Il s'agit d'une entelle ou d'une pièce de la tête? Voyons voir! Ah ah ah! Raté! Et encore raté! C'est l'une des pattes de notre guêpe! Celle-ci, c'est la première! Nous devons en faire cinq autres! Pourquoi ont-elles besoin d'autant de pattes? Peut-être en ont-elles besoin pour attraper de petits slimes distraits ou... Tu veux te battre? À l'attaque! Ha ha! Une patte de guêpe en bat une autre! Ce n'est pas ma faute! Cette patte mécanique ne fonctionne pas! Ah bon? On devrait la renforcer en assemblant ces deux pièces! Oh super! C'est justement ce dont j'avais besoin! Oh! Pourquoi y a-t-il autant de bruit ici? Arrêtez ce bourdonnement! Oh salut! 3, 4, 5, 6! Toutes les pattes sont prêtées! Arrête sa chatouille! Pfiou! Oh Sam, te voilà! Pile à temps! Je m'apprête à fixer les pattes! Nous allons placer une rondelle sur le disque central et fixer les pattes! Hop là! Pastoche! Roger, je peux essayer avec la suivante? Bien sûr! Si tu as besoin de moi, je suis là! Prends ton temps! Roger, faisons une vidéo! Je suis Spider Sam! Dans ce cas, tu auras besoin de plus de pattes, Samy! Demi-tour! Je sais! Les araignées ont 8 pattes! Bon, dans ce cas, faisons une araignée métallique la prochaine fois! Hum! Samy, tu entends ce drôle de bourdonnement? Quoi? Je n'entends rien du tout! Aaaaaah! Bzzz! Sleek slime! Rends-moi mes jambes! Bzzz! Oh oh! C'est cassé! Il nous faut un mécanicien, vite! J'en connais un! Attends! Ouh! C'est trop lourd! Les amis, vous aimez la tête de notre guêpe? Regardez ses mandibules! Oh, j'ai moins de blabla et plus de vissage! La guêpe nous regarde! Nom d'un petit bonhomme! Les guêpes ne peuvent voir que les couleurs vertes, jaunes et oranges! Alors, elle ne peut pas me voir, pas vrai? Petit slime rose est un adversaire redoutable! Mais elles peuvent te sentir à la place avec ses antennes! Ouh! Non, non! Je plaisantais! Thorax en approche de l'abdomen, trois secondes avant l'impact! Youpi! La guêpe grandit! C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose! Oui, Roger! Et je sais ce que c'est! Et voilà! Waouh! Comment as-tu fait? Les amis, regardez ça! La guêpe ne cesse de se transformer sous nos yeux! Elle peut se plier selon plusieurs ordres! Génial! Rien à voir avec toi, cela dit! Tu es le plus souple des deux! Tu m'as flatte, Roger! Je me sens comme le docteur Frankenstein avec sa créature! Est-ce qu'on devrait l'appeler comme ça? C'est un peu long! Pourquoi pas franquille? Bonne idée! Les amis, vous validez ce nom pour notre guêpe? Alors mettez un j'aime! Attachez ces petites tubes à la tête! Elle procurera de l'énergie à la guêpe pour faire pousser ses membres! Waouh! Pas si facile de faire pousser six pattes en même temps! Nous y voilà! Hé, Roger! Comment est-ce qu'elle vole? Voilà ce qu'il nous manque! Les autres guêpes ne la reconnaîtraient pas sans ses ailes, pas vrai? Maintenant, fabriquons-lui un support en or! Waouh! Excellente idée! Et les amis, je vais vous montrer quelque chose! Voici le bras qui soutiendra notre guêpe! Cool, pas vrai? Attention! Voilà son coeur! Vas-y doucement, Roger! Merci, Sam! Notre guêpe est mécanique, donc son énergie provient de l'électricité! Samy, viens voir par ici! Ah, c'est récent! Je suis presque devenue un slime mécanique! Un jus ? Ah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, Sam, nous sommes actuellement en plein tournage. Allez, la terre est en danger! Notre équipe de choc doit la sauver! Oui, la guêpe a trouvé son ennemi juré. Attends, mais nous sommes des super-héros! Je vais la distraire. Dis au revoir, Francky. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner! Et mettez-nous un j'aime! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada